Bonjour les scorpions, je vous propose de nous retrouver pour les guidances sentimentales. Donc, je vous propose la guidance du mois de novembre, après avoir fait la guidance générale. Et donc, nous allons voir. Alors, le mois de novembre est déjà bien avancé, donc peut-être que les énergies dont je vais parler sont déjà en place, sinon, eh bien, ça sera pour la deuxième quinzaine. Je m'organiserai mieux pour le mois prochain. Là, comme vous avez pu constater, je débute. J'ai ouvert la chaîne, voilà, il y a une semaine. Et donc, tout ça, c'est une découverte pour moi. Voilà, avant, je faisais des consultations avec une personne assise en face de moi. Et là, j'essaye de faire des tirages pour plein de monde. Alors, je suis agréablement surprise de voir que les tirages sont toujours cohérents. En tout cas, voilà, il me parle. Et j'espère qu'il vous apporte des réponses et du soutien. Je compte faire, avant la fin du mois, après avoir posté toutes les vidéos des guidances sentimentales, je compte faire des questions générales et que tout le monde se pose, davantage axées sur la vie sentimentale, comme où en est-il, voilà, que pense-t-il de notre relation, comment va évoluer notre relation, enfin, des choses comme ça, parce que c'est des questions que beaucoup de gens se posent. Donc, du coup, je vais essayer sans le spécifier par signe. Donc, si vous souhaitez recevoir ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour les recevoir. Alors, allez, c'est parti pour votre guidance du mois de novembre. On y va. Je tire les cartes et je vous explique comment se compose le tirage que je vais vous présenter. Ah oui, alors je précise, j'ai eu un souci de caméra. C'est tombé tout à l'heure pendant la vidéo des cancers. Je n'ai pas réussi à le remettre comme j'avais fait, c'est impossible. Je pense que c'est cassé. Mais dès le mois prochain ou même un petit peu avant, j'espère, il y aura un trépied qui vous permettra de voir les cartes comme si vous étiez à ma place. Et donc, je pense que ça sera beaucoup plus confortable pour vous. Voilà, donc excusez-moi pour cette configuration, pour cette vidéo-là. Promis, promis, je fais en sorte que ça s'arrange pour les prochaines. Alors, on y va. Donc, je vous explique. Ici, nous avons l'énergie ou la situation de votre relation. Alors, qu'elle soit existante ou non, que ce soit que là, vous vous questionnez sur quelqu'un que vous avez en vue ou dans la tête, ou vous soyez en séparation ou quoi, c'est là où en est la relation à ce jour. Tout là-haut, ça va être votre partenaire, donc avec son positionnement dans la relation, ce qu'il en attend, ce qu'il a besoin, ses intentions. Et ici, on va avoir, en fait, comment va évoluer la relation en l'état actuel des choses. Et ici, nous avons en fait la même chose, mais pour vous, votre positionnement dans la relation, ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez. Et là, ici, vos intentions. Voilà, donc on y va. Après, je compléterai avec les autres jeux. Eh bien, ça commence fort, ça commence très fort. Aïe, 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 aïe. Oh, bah alors, ça, c'est un tirage. Oh, bah alors, ça, c'est un tirage étonnant. Les scorpions, ça ne m'étonne pas. Vous êtes très, très étonnants, toujours, et mystérieux. j'imagine que vous avez un peu l'habitude et que vous connaissez les cartes donc vous voyez bien qu'on commence avec un 3 dp et qu'on finit avec un 10 de coupe ce qui est pas vraiment cohérent comme ça quand on l'aborde mais on va essayer de décortiquer tout ça ensemble et on va essayer de comprendre là où il y a de la cohérence c'est que chez l'autre il y a un 9 dp 9 dp c'est quand on est tellement tracassé qu'on n'endort pas la nuit, qu'on fait des cauchemars qu'on a beaucoup d'angoisse, de l'anxiété et donc visiblement votre relation en ce moment c'est pas la joie donc soit vous êtes en séparation soit vous êtes bien disputé avec votre conjoint ou alors vous êtes triste et vous avez beaucoup de chagrin parce que vous êtes seul quoi qu'il en soit on voit bien ici que toutes les situations sont possibles vous en tout cas soit vous avez décidé de vous séparer et c'était votre choix et tout va bien et vous faites la fête avec vos amis soit ben c'était pas votre choix mais ça semblerait quand même être votre choix soit c'était pas votre choix et ben vous vous retranchez avec vos amis et vous essayez d'oublier ça en faisant la fête et en vous entourant des gens que vous aimez soit ben vous êtes célibataire et vous vous consacrez à votre vie amicale sociale et ça vous et voilà et ça vous va ça vous convient l'autre personne en face par contre elle elle est soucieuse ça lui va pas vraiment vous l'avez quitté et ça lui va pas vraiment enfin en tout cas c'est c'est ce que j'ai comme comme énergie c'est à dire que voilà l'autre en face ben ça l'empêche de dormir à votre séparation ou en tout cas à votre dispute et pour les célibataires ben peut-être que la personne qui va venir vers vous en ce moment elle souffre d'une séparation qu'elle est pas encore tout à fait prête à entrer dans votre vie et que ben oui il va vous falloir de la patience et que vous avez trouvé la bonne solution en vous remettant dans une vie sociale ou en vous mettant ou en continuant puisque de toute façon vous n'avez jamais arrêté en tout cas c'est dans votre vie sociale et amicale que vous trouvez du réconfort alors votre positionnement enfin pas votre positionnement ce dont vous avez besoin c'est de stabilité et d'asseoir vos positions donc si vous avez quitté quelqu'un vous aviez besoin de vous retrouver droit dans vos bottes sur votre chemin et de ne pas être encombré par quelqu'un parce que vous avez des projets vous voulez y aller et que l'autre peut-être vous vous encombrer vous en empêcher si vous êtes en couple et que vous vous êtes fâché et bien vous vous n'allez pas déroger vous pensez que vous avez raison c'est la faute de l'autre et ça va être compliqué de vous faire accepter que peut-être vous avez une part de responsabilité dans ce conflit c'est pareil si vous êtes en séparation voilà si vous êtes en séparation on va dire temporaire vous pouvez être en dispute ou en séparation vous vous êtes fâché il y en a un des deux qui est parti mais bon vous n'avez pas vraiment acté une séparation bon vous en tout cas vous n'avez pas du tout l'intention de changer de position vos idées et vous avez besoin de vous oui de montrer que voilà vous savez ce que vous voulez en face on a un roi de coupe alors le roi de coupe lui il est plus en difficulté alors effectivement ça peut être quelqu'un de charismatique de doux d'aimant c'est le partenaire un peu voilà c'est un peu le partenaire idéal et tout ça mais le roi de coupe il a quand même aussi un petit peu des travers c'est à dire que il a quand même un petit peu du mal à exprimer ses émotions il les maîtrise bien de l'extérieur il montre quelqu'un de voilà de stable de constant mais à l'intérieur quand même c'est plus difficile c'est plus mitigé le roi de coupe c'est quand même celui qui peut être sujet à des addictions à des troubles anxieux des choses comme ça et donc lui ce qu'il aurait besoin c'est peut-être d'essayer de faire le tri à l'intérieur qu'est-ce qui se passe pour lui qu'est-ce qui se passe pour lui pourquoi pourquoi il en est arrivé là finalement pourquoi vous êtes parti pourquoi vous l'avez laissé il va falloir qu'il comprenne qu'il comprenne qu'il regarde un petit peu à l'intérieur et voilà et puis qu'il essaye de s'exprimer peut-être qu'il ne s'est pas exprimé qu'il n'a pas dit ce qu'il ressentait et que vous vous avez décidé que ça s'arrêtait là parce que vous n'avez pas compris son attitude en tout cas vos intentions c'est rigolo parce que ça me fait vraiment penser à une situation de tristesse de séparation temporaire en fait et pour les célibataires c'est pareil finalement j'ai envie de vous dire ça va venir il arrive c'est pas le moment continuez à faire la fête vous avez besoin de stabilité d'ancrer quelque chose dans votre vie vous avez peut-être subi des changements récemment vous avez peut-être bougé beaucoup de choses vous avez besoin que ça s'ancre et tout ça l'autre a besoin de faire le deuil d'une relation ou de quelque chose de passé aussi et de refaire un petit peu le point de restabiliser ses émotions donc vous voyez ça s'applique vraiment à tous les cas vous pouvez trouver vous pouvez trouver une réponse dans chaque situation me semble-t-il à moins que j'en oublie vous me le direz mais en tout cas cette fin de tirage elle est magnifique parce que oui il y a eu un souci oui chacun est pris par des choses mais les intentions de chacun sont belles et le résultat va être très beau c'est-à-dire que les intentions de l'autre c'est quand même de redevenir de redevenir un soleil de revenir dans l'énergie du couple de voilà de rayonner de rapporter de la joie et et de revivre quelque chose de fort et d'intense et une réussite et puis vous dans votre intention il y a l'étoile l'étoile elle a quand même elle essaye d'équilibrer les choses elle essaye de retrouver une certaine ouais un certain équilibre et puis de la douceur beaucoup de douceur et et puis elle écoute son intuition voilà vous dans votre intention vous avez vous avez l'intention d'écouter un peu votre coeur et votre intuition qu'est-ce que ça va vous dire et et du coup ben ce qui est sûr c'est que ça va vous vous mener vers vers du bonheur vers de la joie vous allez célébrer d'être ensemble vous allez être bien vous allez enfin vous réunir donc pour moi cette situation là elle est vraiment temporaire vous avez peut-être besoin chacun de faire une pause chacun de votre côté on va essayer de demander des précisions j'en ai une qu'à sauter le 8 de coupe oui vous avez besoin de laisser partir des choses du passé alors laisser partir des vieilles querelles ou alors ben pour les célibataires ça s'applique à à l'autre qui a besoin de qui a besoin de laisser partir ce qui est c'est le 8 de coupe pardon je vous l'ai pas dit je sais plus ouais qui a besoin de laisser partir un peu de passé qui a besoin de mouvements de changements mais ça prend du temps donc ne soyez pas inquiets continuez à vous amuser ah tout est tombé j'en ai que deux donc je les prends voilà si elles veulent bien revenir alors et ben oui regardez c'est rigolo on me sort le pendu le pendu ben patience sa tente on est un petit peu obligé de se retrouver de se retrouver dans le dans la position de la tente d'essayer de voir les choses autrement donc là c'est pareil ça s'applique alors aux célibataires soyez patient essayez de voir les choses autrement amusez-vous et puis ça arrivera quant à ceux qui sont en séparation ou en dispute très clairement on vous dit essayez de voir les choses d'un autre angle il y a peut-être des solutions que de camper sur ces positions ou de ne pas arriver à dire ce qu'on pense il y a peut-être d'autres façons de faire il y a peut-être d'autres façons de faire oh là là alors et ben oui regardez ce qui sort voilà ce qui me ce qui sort alors attendez là j'ai ouf dans quel sens j'ai tout le jeu qui s'est qui s'est retourné voilà ah mais non c'est bon donc voilà ici j'ai oui examiner la situation on a le on a le 20 le jugement examinez la situation essayez d'apprendre de votre passé il y a peut-être quelque chose à faire vous allez trancher vous allez prendre une décision et le 3 ben on nous parle voilà d'horizons il y a peut-être de nouveaux horizons vous allez voir plus loin vous allez penser long terme peut-être que peut-être que ce 10 de ce 10 de coupe là et ben c'est pour le long terme moi je pense je pense que ça peut que ça peut vouloir dire ça en tout cas en tout cas c'est ce que ça m'évoque c'est le message que ça m'évoque on vous dit ouais essayez d'apprendre de votre passé même pour les célibataires le jugement ne vous inquiétez pas il va y avoir il va y avoir du changement il va y avoir un renouveau vous avez appris du passé vous savez qu'il faut laisser venir les choses vous le faites et il va y avoir des nouvelles opportunités il va y avoir quelque chose qui va se profiler à l'horizon ne vous en faites pas donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui va nous être dit et précisé sur ce tirage on y va accusation bah oui s'il y a une dispute il y a accusation paroles il va falloir pouvoir dire ce qu'on pense séparation vous allez vous éloigner vous allez il y a des choses à régler du passé des choses qui vous encombrent vous allez passer un contrat faire un contrat il y a un voyage alors comme je disais le voyage le voyage il y a effectivement cette notion voilà de voyager d'aller loin et tout ça mais cette carte là elle recèle aussi le fait de elle dit aussi que la situation va s'améliorer donc c'est très positif alors c'est pas effectivement alors on nous dit que l'argent c'est peut-être l'argent la cause de la dispute ou en tout cas il y a une instabilité au niveau de l'argent peut-être que c'est ça le problème mais bon je ne crois pas femme ouais ça commence à ne plus trop me dire grand chose je vais en tirer une dernière pour voir si ça dit tout famille voilà bon on nous parle hérédité famille argent femme il y a peut-être peut-être que c'est quelqu'un de la famille qui est venu mettre la zizanie peut-être qu'on est venu peut-être qu'il y a des gens dans votre entourage dans votre famille qui sont venus mettre le doigt sur quelque chose et que ça a créé une dispute ou une séparation entre vous je ne sais pas vous me direz je ne vois pas trop je ne vois pas trop trop ce que ça pourrait vouloir dire d'autre ou que vous vous êtes disputé à cause de la famille et de l'argent après il y a tellement de possibilités que c'est difficile de toutes les énumérer je dis celles qui me viennent à l'esprit en tout cas visiblement toute cette situation est liée peut être liée à de la famille à de l'argent un métiste là hop âme sœur bah oui c'est pour ça que c'est compliqué la chance la fin de cycle ah peut être que vous touchez à la fin de il y a une pause vous voyez cette séparation c'est cohérent tout est cohérent mais c'était un coup de foudre ah alors pour les célibataires il y aura peut être un coup de foudre et vous allez recevoir un message bon donc oui il va y avoir la fin de la la fin de la froideur là ça va arriver par un message de l'autre visiblement qui va qui va se ré qui va vouloir se replacer voilà remettre le couple au devant de la scène et améliorer les choses je vais enlever celle-ci et je vais faire un petit tirage avec avec les chakras du coeur pour voir ce qu'ils me disent s'ils me donnent des renseignements ou pas il faut nous en donner forcément mais lesquels nous allons voir ça hop allez on y va puis puis alors j'essaie de faire des vidéos pas trop longues vous me direz si ça vous va parce que je me dis qu'on n'a pas toujours le temps de les regarder parfois on fait ça vite dans la voiture le matin on allait en bosser au soir en rentrant voilà ou à la pause de midi quand on est tout seul on met les écouteurs et puis et que du coup si ça dure trop longtemps ben après on n'a pas la suite on n'a pas la fin c'est frustrant donc j'essaye de faire des vidéos courtes mais vous me direz je prends absolument toutes les critiques constructives qui pourraient me permettre d'améliorer d'améliorer ces vidéos et quant à la qualité de la vision vous n'en faites pas ça c'est prévu déjà l'amélioration est prévue allez pour les scorpions au mois de novembre on y va c'est parti qu'est-ce qui va se passer alors là ça nous parle de mensonge n'écoute pas les autres et personne divorcé alors alors c'est rigolo parce que si je fais le lien avec la situation d'avant c'est que clairement ce qui vous a mis dans cette situation c'est des mensonges quand on dit n'écoute pas les autres c'est peut-être justement à cause de la famille vous voyez on avait eu les cartes famille hérédité machin tout ça peut-être que les autres vous ont dit vous ont monté la tête comme on peut c'est marrant parce que d'ailleurs si vous regardez bien elle a les cheveux qui montent ça fait un peu monter la tête par les autres donc voilà et personne divorcée peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est divorcé et que c'est sa famille à lui qui est venue mettre la zizanie sinon on pourrait éventuellement partir du principe que ça nous parle d'une autre situation d'une autre situation où vous seriez avec une personne divorcée et que il y aurait besoin de ne pas écouter les autres mais qu'il y a des mensonges alors si vous êtes on va faire ça on va dire pour voir si ça parle à plus de monde parce que la situation d'avant peut-être n'a pas parlé à tout le monde et c'est embêtant donc on va voir si on dit que votre relation est avec une personne divorcée qui a des mensonges et pourtant vous dites pas écouter les autres alors peut-être que les autres vous disent mais non c'est pas vrai tout ce qu'on dit sur elle et que finalement bah c'est vrai ou alors vous entendez plein de choses venant des autres et ce sont des mensonges c'est possible alors on va voir ce que ça nous dit ici alors ah bah oui il y a une liaison discrète la personne elle est peut-être pas encore divorcée il y a des épreuves elle est en plein dans les épreuves elle est peut-être dans le divorce il y a besoin d'un ruse malhonnêteté vous voyez c'est marrant comme c'est cohérent quand même parce que ça m'a pas sorti une carte alors n'écoutez pas les autres c'est votre âme sœur la sagesse le bon raisonnement ayez le bon raisonnement il y a une réconciliation alors la réconciliation alors la réconciliation à savoir est-ce que est-ce qu'elle est pour vous ou est-ce qu'elle est pour la personne qui est en train de divorcer et que finalement elle n'est pas tant que ça en train de divorcer qu'elle va se réconcilier ça c'est pas évident à savoir je vais essayer quand même de le savoir avec le tarot parce que là on a plusieurs situations la vidéo commence à être longue il va falloir que je m'arrête soit donc c'est une personne qui vous dit qu'elle est divorcée elle l'est pas du tout et elle vous dit oui mais bon comme je suis pas encore tout à fait divorcée ou que c'est en procédure elle est peut-être en cours de procédure il faut que ça reste secret parce que voilà faut pas que j'ai de soucis et que je sois pas dans les épreuves et tout ça et qu'en fait ben ben non en fait elle va se réconcilier elle vous ment et et c'est pas le cas elle est pas séparée ou alors ou alors ben justement cette personne elle est en train de se séparer elle est en train de se séparer et on vous raconte n'importe quoi dessus on essaye de peut-être que vous connaissez des gens de la personne enfin liés à la personne qui le quitte ou qu'elle quitte et on vous raconte n'importe quoi on essaye de vous faire croire qu'il n'est pas séparé ou qu'elle n'est pas séparée que finalement on vous raconte des cracks et on vous dit ben n'écoute pas les autres n'écoute pas les autres c'est ton âme sœur et et la sagesse de bien raisonner quoi enfin fais toi même le point et puis voilà il y a une réconciliation parce que peut-être que ça va peut-être que vous tout ça ça vous met en épreuve peut-être que voilà peut-être que vous lui dites dis donc ça va pas ça me convient pas voilà et que bon ça met un peu de difficulté ça vous met ben peut-être dans la situation d'avant là voyons alors hop là qu'est-ce qu'on va tirer comme carte il y a une peur de perdre d'accord il y a une peur de perdre mais c'est plus une illusion qu'autre chose bon il y a un début de quelque chose c'est c'est bon c'est bien ça vous êtes c'est une illusion oui bon ben oui ça va pas être facile cette relation si donc on parle d'une relation que vous commencez avec quelqu'un de séparé ça va pas être facile ça va vous demander des efforts mais mais ça va payer vous pouvez commencer quelque chose de nouveau parce que ce ne sont que des peurs ce ne sont que des peurs en fait ce n'est pas dans la réalité le 5 de denier il parle bien de choses dont on a peur ce n'est pas forcément une pauvreté dans la réalité donc la relation n'est pas pauvre vous n'allez peut-être pas perdre n'écoutez pas les autres il y a beaucoup de mensonges qui sont dits autour de de cette personne avec qui vous êtes ne les écoutez pas vous êtes en présence de votre âme sœur voilà bon je vais arrêter la vidéo ici j'espère que ça a répondu à beaucoup de vos questions n'hésitez pas à vous abonner à me laisser des commentaires mettre des pouces ou tout ce que vous voulez je serai ravie et j'espère à bientôt pour d'autres vidéos et j'espère qu'il y a bientôt et j'espère qu'il y a bientôt et j'espère qu'il y a bientôt et j'espère qu'il y a bientôt